Si on a un oeil, petite pince, pince recourbée, deux scalpel, gros ciseaux, petits ciseaux, grande pince, lunettes de protection, verrier de réception. Pourquoi est-ce qu'il y a un oeil ? Pourquoi est-ce qu'il y a un oeil ? Pourquoi est-ce qu'il y a un oeil ? On enlève la graisse qui recouvre l'oeil au-dessus, ensuite on pince le dessus pour essayer de venir l'ouvrir. Donc là il y a les muscles qui ont déjà été enlevés. Les muscles ont été enlevés. Est-ce qu'on a le nerf optique ou pas ? Non, pas sur celui-ci. Essayez de mettre la partie visible vers le haut. Non, attends. Donc là on a réussi à ouvrir le dessus de l'oeil. La lumière aqueuse qui sort. On va la récupérer. On voit l'oeil qui se vide. Hop, on a le cristallin qui est sorti. On va continuer l'incision. Voilà. Donc, devant on a la cornée, opacifiée à cause de la congélation. A l'intérieur, on a un reste d'humeur aqueuse. La couche blanche autour qu'on voit, sur les côtés là, c'est la sclérotique. Et le noir, on a la coroïde, toute cette partie qui tapisse le fond de l'oeil. On a le faisceau qui vient jusqu'au départ d'une aire optique, qui était située ici. Ensuite, on a récupéré l'humeur vitrée avec le cristallin dedans. Merci. Tu mets dans le... Il n'y a pas assez de lumière les gars. On ne voit pas grand chose. C'est ça qu'on va le transférer. Ensuite, on va nettoyer un peu avec la pisse à de d'eau. Et maintenant, on va utiliser le laser pour essayer de voir son indice de réfraction. On va mettre en évidence l'indice de réfraction. Je mets pause.